Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. On te reçoit, parce que tu es un grand connaisseur de l'Olympique de Marseille, notamment du centre de formation. Oh putain, il va falloir que tomber. Oui, attention. Si à la maison vous avez des questions pour Azir, n'hésitez pas à lui poser au fur et à mesure du like, parce qu'on va répondre à vos questions ensemble. Aujourd'hui, on est là pour parler des 8 joueurs qui ont reçu une proposition de contrat professionnel. 6 l'ont déjà accepté. Aaron Camardin, Rishka Richard, Nassim Ahmed, Hugo Bertelli, Tchek Soare et Jonathan Pitou. Deux sont encore en négociation. Yasin Ressa et Nils Nkunku. Putain, il va falloir tomber. C'est comme ça, je n'ai pas léché. Nils Nkunku et Yasin Ressa sont encore en négociation. Parmi tous ces joueurs, quels sont ceux qui ont pour toi le plus de chances d'intégrer l'équipe professionnelle à court terme, par exemple la saison prochaine ? Déjà, première chose, avant de commencer, si tu peux me permettre, s'il te plaît. Déjà, merci pour l'invitation, premièrement. Et deuxièmement, je sais que ça épargne un peu du jeu, spécialiste et tout, mais je ne préfère pas avoir cette étiquette, parce qu'il y a plein de gens qui suivent les jeunes de l'Olympique de Marseille, des supporters, des observateurs, des journalistes, il y en a plein. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux ou pas, d'ailleurs, et donc j'en suis un parmi tant d'autres, mais merci pour l'invitation et pour les articles que vous oubliez quand je les écris. Bon, concernant la première question, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, parfaitement bien. Concernant la première question, pour moi, parmi les six qui ont signé leur premier contrat professionnel à l'Olympique de Marseille, je pense que celui qui semble être le plus proche de l'équipe professionnelle actuellement, ça peut évidemment évoluer, c'est Cheikh Soiré. D'accord. Cheikh Soiré, j'en citerai deux. Cheikh Soiré et Hugo Bertelli me semblent être les joueurs les plus proches du niveau professionnel, mais les plus proches, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, à la saison prochaine, dès le début, ils seront intégrés dans le groupe professionnel et enchaîneront les matchs de manière régulière. Mais quand on regarde ce groupe de deux jeunes qui ont réussi un contrat professionnel et ceux qui l'ont signé, ces deux-là me semblent les plus proches. Les plus proches du niveau attendu chez les pros. Voilà, d'un niveau technique et physique aussi, tu penses qu'ils sont assez prêts ? Parce que moi, je vois que dans les jeunes joueurs, c'est souvent ça qui pose problème, le niveau physique par rapport au niveau professionnel et au niveau des jeunes. Au niveau athlétique, forcément, ils ne sont pas au même niveau que les footballeurs professionnels aguerris à la Ligue 1. Mais je pense que c'est des joueurs, athlétiquement, qui sont déjà bien. Ils jouissent d'une formation de qualité à l'Olympique de Marseille, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant. Mais ils jouissent d'une qualité de formation sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, donc sur le plan athlétique. Et donc, je pense qu'à terme, c'est des joueurs en s'entraînant régulièrement avec les professionnels, en enchaînant les matchs avec l'1 et 2, ce qu'ils ont commencé à faire un tout petit peu cette saison. Trois matchs pour Hugo Bertelli, trois matchs également pour chaque soirée, trois titularisations pour chaque soirée, deux titularisations et une entrée pour Hugo Bertelli. Donc, en enchaînant les matchs, forcément, et en enchaînant les entraînements avec les pros, ils vont petit à petit s'approcher du niveau de l'attente sur le plan athlétique. Et par exemple, je pense qu'au niveau du gabarit, j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux concernant Hugo Bertelli, notamment, par rapport à sa petite taille. mais vraiment, quand on le voit en vrai, entre guillemets, c'est un joueur qui est certes assez petit, mais qui est robuste. Voilà. Il est gainé, entre guillemets. Voilà, il est gainé. Oh putain, ça va faire que tomber. Désolé. OK. Il est gainé, donc c'est un joueur qui est capable de résister au duel. Et c'est pareil, c'est le cas également pour chaque soirée. D'accord, OK. Et est-ce que tu penses que dans l'année prochaine, il pourrait déjà rentrer au fur et à mesure de l'année, pas forcément comme tu as dit au début de saison, mais au fur et à mesure que l'année avance, dans le groupe professionnel et potentiellement jouer des matchs, par exemple en Coupe de France ou en Ligue 1 pour faire tourner les milieux de terrain parce que là, on parle de Tchèque-Soré et Hugo Bertelli. Je vais dire une réponse peut-être un peu bateau qui va faire un peu langue de bois, mais ça tient qu'à eux entre guillemets et l'enchaînement des matchs et surtout la qualité de leur match en 1-2. Le niveau professionnel, je pense que des fois, on néglige, et je me mets dans le lot, on néglige les attentes qui sont demandées au niveau professionnel. C'est vraiment des attentes très élevées, surtout à l'OM avec la pression qu'il y a. Mais si on se focalise que sur le niveau de jeu, le niveau technique, le niveau tactique, le niveau de concentration, le niveau athlétique, la répétition des efforts, la présence dans les duels, c'est vraiment un niveau qui est très important et donc ça passera forcément par des matchs en 1-2. Il faut qu'ils s'aguerissent au niveau de la catégorie senior, c'est très important et ne pas sauter ce palier. Même Mbappé n'a pas sauté ce palier. Même Kamavinga, ils n'ont pas sauté le palier de la 1-2 ou de la 1-3. Donc forcément, c'est des joueurs qui seront obligés de passer par là pour ensuite avoir une idée plus claire concernant leur niveau chez les professionnels et si ça se passe plutôt bien en 1-2 pour eux, je pense qu'on peut faire confiance au staff d'Andreas Villas-Boas pour les intégrer petit à petit peut-être dans des bouts de match ou en coupe nationale dans les coupes nationales pour grappiller du temps du jeu et de l'expérience. C'est ça. On l'a vu aussi avec Ryan Cherki cette année du côté de Lyon parce qu'à Rudy Garcel, une de ses qualités c'est d'intégrer les jeunes intelligemment. J'ai quand même l'impression qu'il l'a fait avec Maxime Lopez, il l'a fait avec Maxence Cacré, là avec Ryan Cherki, il l'a fait jouer quelques matchs en coupe, quelques matchs en égain mais il le préserve quand même pour qu'il s'aguerrisse dans la... Là, on l'a vu en Youth League, on l'a vu en M2 avec l'Olympique Lyonnais aussi, c'est ça ? Exactement, exactement. Et pourtant Cherki, c'est un joueur qui est présenté comme étant un crack, etc. Mais il y a toujours ce petit à petit, chacun à son rythme, grappillera du temps de jeu grâce à des performances, grâce à des entraînements de qualité avec les professionnels, grâce à des performances avec la réserve et petit à petit, ils arriveront, s'ils sont déterminés, s'ils ont de la qualité, s'ils sont au niveau tout simplement, ils arriveront à grappiller du temps de jeu avec l'équipe première. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des qualités d'Hugo Bertelli, de chaque soirée comme tu en as parlé et peut-être aussi de Jaurès Raoult, de Jaurès Raoult, pour que tu nous... de les découvrir un peu plus en termes de footballeur. OK. Donc, Hugo Bertelli, c'est un milieu de terrain, un milieu de terrain rolleur avec un profil box-to-box pour prendre un terme que beaucoup connaissent. C'est un joueur qui a la capacité d'être présent à la récupération grâce à son intelligence de jeu et également, je le répète, parce que malgré sa petite taille, c'est un joueur qui est capable d'être présent dans les duels et également présent à la construction grâce à une qualité technique au-dessus de la moyenne, grâce à une intelligence de jeu qui fait qu'il va souvent faire les bons choix, il va aérer le jeu, il va dicter le tempo de son équipe, il a vraiment une belle qualité technique, il est capable de faire des différences par la passe ou par la percussion. Pour chaque soirée, c'est un peu... On est un peu dans le même cas, mais je pense qu'athlétiquement, chaque soirée peut-être un peu plus impressionnant et je le trouve... Après ça, c'est lié à ma sensibilité de footballistique, je le trouve un peu plus élégant. C'est un gaucher qui a beaucoup de qualité, qui techniquement est capable de quasiment tout faire avec un ballon, de combiner dans les petits espaces, de percuter des renversements de jeu, il est très bon dans l'orientation, il est également présent dans la récupération. Et de la récupération, il est capable vraiment d'avancer avec le ballon et de faire progresser son équipe grâce à ses qualités de percussion. Il a une belle frappe également, ce qui fait qu'en 18-1, il a mis quelques buts, même si il peut même encore prendre plus ses responsabilités et tenter des frappes d'un peu plus loin. Jouerais Sraou, c'est un attaquant qui est capable de jouer sur l'aile gauche, peut-être aussi également sur l'aile droite et en tant qu'avant-centre. C'est un dévoreur d'espace, moi je le vois un peu plus tôt comme ça. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, il vient de faire 17 ans je crois, c'est un joueur né en 2003 comme Hugo Bertelli, c'est un joueur qui est imposant vraiment sur le plan physique, il va très vite quand il prend l'espace, quand il prend de la vitesse, c'est compliqué pour les défenseurs pour l'arrêter. C'est un joueur qui coche à l'aise techniquement, même si à mon sens il ne peut encore progresser dans le jeu dans les petits espaces. Mais comme c'est un joueur qui aime bien prendre la profondeur, qui aime bien prendre l'espace, souvent ces joueurs-là qui ont un peu de lacunes sur le plan dans les petits espaces pour combiner, mais ce n'est pas non plus catastrophique, mais il est encore très jeune, il peut progresser, il a des appels vraiment tranchants et il est à droit devant le but. Cette saison, il a mis je crois une quinzaine de buts toutes compétitions confondues, il a joué avec les 17 nationaux, il a joué avec les 18 terrains, il a joué avec les 1-2. C'est le joueur qui a le plus d'apparitions, il en a 6, dont une singularisation, donc c'est un joueur qui est dans une bonne dynamique. Oui, c'est ça. Et voilà, pour rappel, Bertelli et Raoult, c'est les deux qui ont joué, qui sont chez les 17 en termes d'âge, c'est les deux qui sont parmi les 17 et qui ont déjà un contrat professionnel. C'est très, très tôt quand même. C'est très tôt quand même. Exactement. Je pense que ça vient aussi d'une volonté, on est un peu dans le football français de manière générale et je serais même tenté de dire dans le football européen où on essaie d'anticiper les contrats professionnels en signant très tôt, 16, 17 ans, pour éviter que les joueurs s'en aillent sans contrepartie financière conséquente par rapport à l'investissement que le club a consenti pour la formation de ces deux jeunes joueurs. On a vu aussi que cette année, il y a eu du coup un pic de contrats professionnels à l'OM. Est-ce que tu penses que c'est, comme tu disais, de les protéger, de les sécuriser dans le club ? Est-ce que c'est aussi peut-être pour, parce qu'on rappelle, si on propose un contrat professionnel avant la fin du mois d'avril, on est sûr de toucher les frais de formation si jamais le joueur refuse le contrat professionnel. Est-ce que tu penses que c'est aussi ça qui rentre en jeu peut-être pour certains joueurs ? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Une volonté, je pense qu'il y a une marque de confiance quand même dans la part du club envers ces joueurs-là. Il y a aussi une volonté d'anticiper très rapidement pour éviter des cas comme on connaît actuellement avec Isaac Léadji par exemple ou d'autres joueurs en France. Il y a aussi le fait que ces joueurs-là vont sûrement jouer la Ligue l'année prochaine et donc si tu ne signes pas un contrat pro avec ces joueurs-là, il y a le risque qu'ils se fassent bien voir par d'autres clubs européens et donc que l'OM se fasse shipper ces joueurs-là. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui mais ces dernières années en tout cas et à l'OM ça se voit récemment, on essaie de sécuriser les contrats pro quitte à faire signer des contrats à 16-17 ans en sachant encore une fois on le répétera tant qu'il faudra qu'il y en a très peu d'entre eux qui auront l'opportunité de s'imposer à l'Olympique de Marseille. C'est très difficile de s'imposer même quand du centre de formation on voit surtout à l'OM il y a un peu de joueurs sortis du centre de formation on en a eu deux ces dernières années c'était déjà une sorte d'exploit on va dire même si on voit que depuis quelques temps il y en a qui viennent régulièrement dans les équipes professionnelles Lucas Perrin Marley-Laké par exemple cette année ça commence à venir doucement mais bon il faut le temps juste pour rebondir encore sur tout ça il y a eu une idée évoquée sur Twitter récemment c'est d'obliger un jeune joueur à signer dans son club formateur pour son premier contrat professionnel qu'est-ce que tu peux en penser qu'est-ce que tu en penses de ça toi ? Premièrement si je n'ai pas de pétit je ne suis pas spécialiste en droit mais je pense que c'est impossible sur le plan juridique de forcer des joueurs à signer leurs premiers contrats professionnels dans leur club formateur même si le club formateur a consenti un investissement pour les former justement et ce que j'en pense moi je trouve que ce n'est pas forcément une solution pertinente parce qu'il y a des cas où souvent malheureusement une partie des sporteurs je ne sais pas si c'est majoritaire ou minoritaire mais en tout cas une partie des sporteurs des observateurs du football tendent à mettre le club dans une position un peu de gentil dans ces histoires-là alors que dans des cas il peut exister des cas où le joueur est lésé par le club et nous on ne voit pas tout ce qui se passe dans les coulisses et parfois les clubs font des choses pas très saines envers ces joueurs-là et donc quand ils arrivent au bout de leur formation ils ont envie d'une chose et qu'ils savent qu'ils ont des propositions ailleurs ils ont envie d'une chose c'est de partir de partir signer leur contrat professionnel ailleurs donc il y a aussi ces cas-là ça veut dire que des joueurs qui seraient dans ces cas-là seraient bloqués seraient obligés de signer leur premier contrat professionnel dans un club en sachant qu'ils vont être entre guillemets boycottés je pense que ça n'a pas de sens mais il y a une nécessité de réformer c'est certain c'est certain qu'il y a une nécessité de réformer parce que même si la majorité des joueurs en scène de formation quand ils signent leur premier contrat professionnel ils le signent dans leur club formateur mais il y a quand même des joueurs qui partent ailleurs et ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de stopper donc on a nécessité de réformer peut-être essayer d'instaurer on parle souvent du salarié cap mais peut-être que pour un premier contrat professionnel mettre un salarié cap pour éviter aux clubs très riches de déjà prendre les jeunes joueurs des clubs exactement ça peut être une idée intéressante mais le problème aussi là aussi si la législation se cantonne à la France les joueurs partiront à l'étranger parce qu'il y aura la concurrence des clubs étrangers bon ils le font déjà mais ça sera encore plus exacerbé mais ça peut être voilà il faut que ça soit je pense que ça soit une décision commune dans l'ensemble des clubs européens parce que sinon ça va être ils partiront à l'étranger ils partiront à l'étranger mais il y a la nécessité de réformer c'est certain et maintenant j'ai quelques questions à te poser sur des joueurs individuellement je vais commencer par Bertelli qui donc lui on sait il y avait pas mal de clubs qui lui parlaient qui voulaient l'enrôler justement il a quand même préféré signer dans son club formateur donc Marseille est-ce que tu penses qu'il est resté pour jouer avec les U19 en Youth League ou peut-être plus avec la N2 pour plus aguerrir au monde senior ou peut-être faire un mix des deux voilà qu'est-ce que tu en penses ? sûrement moi je n'ai pas d'information particulière c'est lié à ce que j'en pense je pense que c'est un peu des deux surtout par je pense qu'il a une volonté évidemment d'évoluer avec les seniors avec la N2 de manière régulière parce que s'il a signé son contrat professionnel c'est de à terme jouer avec les pros et donc il faut qu'ils goûtent et re-goûtent encore une fois qu'ils prennent de l'expérience avec la N2 mais il y a aussi l'opportunité de jouer à la Youth League et pour ces jeunes joueurs-là c'est quelque chose c'est une expérience extraordinaire c'est une ligue des champions à leur échelle et c'est une expérience qui n'a pas de prix à leur âge je pense que la majorité d'entre eux ne joueront peut-être même pas un match de Coupe d'Europe avec les pros donc là pour l'opportunité de jouer avec leur club formateur et qui plus est pour la majorité d'entre eux leur club de cœur le club de leur ville la ligue des champions à leur échelle c'est quelque chose extraordinaire c'est une expérience aussi parce qu'ils vont affronter les meilleurs joueurs européens de leur catégorie d'âge donc c'est une expérience qui est exceptionnelle je pense que faire les deux ça peut être quelque chose de très bénéfique pour tous les joueurs qui participent pour la Ligue des champions à la Ligue des champions à la US League et également avec des matchs avec la réserve ok donc voilà il devrait faire un mix pour sa progression c'est peut-être mieux de jouer avec le U19 quand même pour pouvoir être prêt pour la US League mais aussi pour sa progression professionnelle potentielle jouer avec la N2 et enfin il y a Aaron Camardin qui a assuré lorsqu'il a signé que Camara c'était vraiment son modèle à suivre voilà le Camara qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'expliquer qui il est c'est le défenseur central on a mis le terrain maintenant de l'Olympique de Marseille il a mis du temps à signer son premier contrat professionnel Camara et même aussi à intégrer l'équipe pro est-ce que pour toi c'est le modèle à suivre c'est celui de Boubacar Camara c'est-à-dire de bien prendre son temps vraiment prendre voilà prendre étape par étape pour signer pour jouer avec les professionnels déjà dans la gestion sportive du cas Camara je trouve on en a parlé récemment sur Twitter on s'était replongé dans les archives avec des collègues par rapport à Camara je trouve que la gestion sportive du cas Camara a été bien gérée par l'OM ce qui n'est pas toujours le cas c'est-à-dire qu'il a été surclassé quand il fallait parce que c'est un joueur qui est très tôt était très largement au-dessus des joueurs de son âge il a fait les équipes de France depuis U16 c'est vraiment c'est-à-dire le joueur à fort potentiel par excellence il a été surclassé quand il fallait à 16 ans il a fait ses premiers matchs avec la N2 il avait 8 matchs à 16 ans il est devenu capitaine à 16 ans de la N2 avant de faire son premier match professionnel en décembre 2016 face à Sochaux avec l'Olympique de Marseille il a fait 19 matchs à N2 donc c'est vrai il avait une certaine expérience il avait une certaine expérience ensuite quand il a signé son premier contrat professionnel c'était en 2017 en mai ou juin 2017 il avait déjà 23 matchs de N2 et même pendant la saison 2018-2019 je ne dis pas de bêtises il redescend un moment avec la N2 parce que Rudi Garcia estime qu'il n'était pas forcément dans la bonne dynamique à un moment donné il avait joué en Europa League il avait joué en Europa League je crois il a été en rouge exactement c'était un peu compliqué donc peut-être que ça lui a fait du bien aller redescend un peu mon petit tu vas regoûter un peu avec la N2 et après tu vas revenir avec nous donc je trouve au niveau de la gestion pour chiffres ça a été intéressant et par rapport à Aaron Camardin ça peut être un exemple à suivre dans la patience dans le fait d'enchaîner les matchs à N2 ça guérir encore une fois on insiste beaucoup là-dessus à la catégorie sonnière parce que c'est rien à vous faire rien à voir en tout cas c'est quelque chose de différent par rapport aux catégories de jeunes donc de ce point de vue-là c'est intéressant surtout à ce poste-là et surtout que concernant Aaron Camardin c'est un joueur qui je trouve qu'il a des qualités je ne parle pas de niveau attention au niveau de ses caractéristiques il a des caractéristiques qui ressemblent à celles de Boubacar Camara dans cette volonté de relancer propre de ressortir proprement le ballon d'être dans l'anticipation et là c'est un joueur qui a une intelligence de jeu assez élevée mais qui au niveau de son gabarit même s'il est assez grand manque peut-être un peu de muscle même si je ne suis pas forcément un partisan de la musculation dans le foot voilà il a assez fait il est plus grand donc peut-être que par rapport à Aaron Camara pour le poste de défenseur centrale ce sera peut-être plus simple pour lui de progresser c'est ça comme tu vois Camara aussi peut-être remonté plus haut c'est ça exactement prendre peut-être un peu de muscle qui se confrontent à des joueurs aguerris de 30 ans expérimentés au foot senior pour être présent plus imposant dans les duels Nils Senkunku peut-être qu'il signera son premier contrat pour être Marseille on l'espère en tout cas est-ce que tu le sens prêt à le voir concurrencer à ma vie surtout que maintenant il y a la Ligue des Champions donc à ma vie il ne pourra plus du tout faire une saison seule comme il l'a fait depuis quasiment deux ans et demi on parlait aussi beaucoup de ses problèmes tactiques est-ce que tu le sens qu'il a progressé sur ce niveau-là ou est-ce que c'est encore trop juste pour l'année prochaine je trouve qu'il y a une légère progression mais peut-être au niveau tactique parce qu'il a des qualités de contre-attaquant qui est vraiment très intéressante il va vite il est puissant il a une bonne qualité de centre une bonne qualité de relance un bon gelon mais au niveau on revient souvent là-dessus au niveau sa discipline tactique mais je trouve que sur la fin avant le confinement je percevais même un peu avant je percevais quelques progrès mais peut-être que pour le staff de l'Olympique de Marseille c'est pas assez peut-être que c'est pas assez ils sont encore une fois ils sont mieux placés que nous pour en parler parce qu'il le voit quotidiennement tu vois il voit quotidiennement il communique régulièrement avec lui donc peut-être qu'il voit des choses que nous on voit pas etc mais je trouve que c'est sa progression est peut-être un peu légère mais encore une fois il est jeune même si on a l'impression c'est en 2000 il a 20 ans peut-être que dans le foot aujourd'hui tellement on médiatise les jeunes joueurs précoces on a l'impression que c'est dans 30 termes il n'a que 20 ans donc il a encore une marge de progression qui est importante il peut progresser sur ce point-là et peut-être qu'en évoluant régulièrement avec les professionnels il va progresser à ce niveau-là il n'aura pas le choix parce qu'en Ligue 1 les erreurs de concentration le repli défensif que tu fais pas le fait de pas resserrer dans l'axe quand il faut ça paye cash et peut-être qu'en jouant avec les pros régulièrement ça peut créer le déclic ok pas de soucis et Nassim Ahmed et Yassim Ressan on n'en a pas encore parlé on ne s'attendait pas vraiment en réalité à aller voir se faire proposer un contrat professionnel est-ce que tu peux nous expliquer quel pourrait être leur rôle peut-être que Nassim Ahmed on parlait peut-être plus d'un rôle d'encadrement peut-être de la N2 peut-être d'être un peu le joueur phare de la N2 mais pas forcément au niveau professionnel moi aussi j'avoue que j'étais un peu surpris de la proposition de contrat professionnel à Nassim Ahmed mais c'est un joueur comme l'a dit M. Larguet c'est un joueur de devoir c'est un travailleur c'est un joueur qui a un excellent état d'esprit c'est un joueur qui est pour un groupe je pense que c'est quelqu'un d'important et par rapport à ça peut-être comme tu l'as dit il pourra être un des cadres de la N2 je crois que c'est un des joueurs les plus âgés parce qu'il y avait Dembo Gassama qui est né en 87 qui n'a pas été reconduit je crois que les joueurs nés en 2000 non il y a les 99 il y a les 99 qui sont encore mais voilà il fait partie des plus anciens je crois qu'il va enchaîner sa quatrième saison à N2 il a 56 matchs à N2 donc il a une certaine expérience mais Nasser Larguet au moment de l'officialisation de son contrat professionnel n'a pas hésité à dire que d'ici 6 mois un an il doit être présent dans le groupe professionnel donc ça veut dire que le club a confiance en lui et voit un certain potentiel au-delà au-delà de la N2 il peut toujours encore une fois il peut toujours progresser moi je trouve que c'est un joueur qui a un volume de jeu très important qui est présent à la récupération qui est intelligent qui va gratter des ballons qui vraiment c'est un joueur qui court beaucoup mais dans l'utilisation du ballon surtout au niveau des attentes des milieux modernes ce qu'on demande de prendre plus de risques pardon et je trouve que c'est là où il y a un manquement mais encore une fois il peut progresser là encore je viens on peut le comparer un peu à André-Franc Zambor Aguissa peut-être dans le style de jeu peut-être à la récupération peut-être mais il est moins dans la verticalité que Zambor Aguissa il est vraiment moins percutant même s'il est capable de le faire parce que je trouve que c'est un joueur qui techniquement est assez propre mais voilà il doit prendre plus de risques après peut-être c'est lié à la confiance je ne sais pas c'est lié à quoi ou des consignes tactiques mais c'est vraiment un joueur qui doit prendre plus de risques par la passe ou par la percussion pour se montrer un peu plus et pour étoffer son jeu parce qu'aujourd'hui on ne se contente plus d'aimer le terrain c'était il y a 10-15 ans on se contentait d'aimer le terrain qui récupérait qui donnait au créatif là quand tu récupères tu dois être capable de créer le déséquilibre toi aussi est-ce que tu peux juste pour finir avec chacun des joueurs qu'on a évoqué nous parler un peu juste de Rishkar Richard et de Yassine Ressa juste dans leur style de jeu nous expliquer quel poste etc voilà donc Rishkar Richard c'est un arrière latéral droit international français donc U17 il a 8 sélections donc c'est un arrière latéral droit assez puissant rapide qui a vraiment des qualités athlétiques assez impressionantes quand il prend son couloir ça se voit directement quand il prend le couloir c'est un joueur qui vraiment n'hésite pas à le prendre mais je trouve que techniquement il doit s'améliorer dans les centres dans les combinaisons dans les petits espaces dans sa relance ça s'est vu quand il a évolué avec la N2 à 3 reprises cette saison 3 titularisations si je ne dis pas de bêtises c'est comme celui niveau senior tactiquement c'est beaucoup plus exigeant il y a peu d'espace et donc là où il y a peu d'espace techniquement tu dois être très précis et c'est là où j'ai vu quelques manquements encore une fois il est jeune il peut progresser et quand tu joues avec des seniors en fait quand il est avec les jeunes au niveau athlétique il est tellement au-dessus que ça passe il est déjà en 1 contre 1 il est difficile à passer et quand il prend le couloir pour des jeunes joueurs qui ne sont pas à son niveau sur le plan athlétique c'est compliqué mais avec les seniors il y a plus de réflexion tactique et les joueurs sont aguerris sur le plan athlétique donc là toi aussi tu dois faire preuve de plus d'intelligence et techniquement tu dois être plus précis c'est comme un kunkou mais de l'autre côté c'est ça à peu près voilà ça se rapproche voilà c'est ça exactement ça se rapproche d'un kunkou mais sur le côté sur le côté droit même si un kunkou techniquement c'est un niveau au-dessus quand même c'est un niveau au-dessus c'est un niveau au-dessus après concernant la signer ça donc c'est un avant-centre né en 2001 c'est un international français également U16 3 ou 4 sélections c'est un avant-centre plutôt complet mobile à l'aise techniquement il est bon dos au jeu il est aussi il est aussi à droit je crois que depuis qu'il a un 2 en 14 titularisations il a mis 7 buts c'est plutôt parlement mais en sachant que c'est un joueur que Idriss Kasmi il a raison c'est un ancien joueur très belle Idriss Kasmi commentateur vedette de Chronosport qui diffuse les matchs de l'année 2 n'hésitez pas juste d'intervenir du coup n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser à Azir ou à nous deux d'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions pour aller répondre et donc pour revenir à Yacine Ressa c'est un joueur qui est mobile qui a droit devant le but même si malheureusement il y a des blessures qui ont un peu freiné sa progression mais c'est un avance qui est intéressant D'accord j'aimerais maintenant qu'on passe à parler de Nasser Larguet donc il était là quand les 8 contrats professionnels les 8 contrats professionnels ont été proposés est-ce qu'il n'aurait pas un peu pris la place de Zubizarreta dans les négociations dans l'envie de faire signer les joueurs etc. est-ce que c'est pas plus lui qui a géré ces dossiers-là plutôt que Zubizarreta qui est sur le départ et même bien sur le départ j'ai l'impression je pense que les négociations sont arrivées aujourd'hui mais les négociations datent sûrement de quelques mois en arrière donc Zubizarreta a sûrement eu son mot à dire par rapport à ces négociations-là mais sur la finalisation c'est sûrement Nasser Larguet qui a pris les devants qui a pris le leadership on va dire mais au niveau de façon au niveau de son rôle de directeur sportif apparemment je crois qu'il a dit à plusieurs reprises Nasser Larguet et vraiment c'est lui qui dit si tel ou tel joueur est capable de jouer avec les professionnels il a vraiment son mot à dire il a vraiment c'est lui qui donne le coup près et donc je pense que si on apprend que c'est vraiment le patron en termes de négociations ça ne me surprendrait pas il est là tous les matchs quasiment avec sa sèche que je vois comme il dit comme il dit il arrive avec son vélo il se met dans son coin au campus il regarde tous les matchs il est présent régulièrement dans les entraînements donc il a forcément son expertise à apporter et il a quand même comme tu dis il apporte son expertise c'est exactement ça qu'il fallait dire il apporte son expertise même depuis son arrivée on sent vraiment qu'on a l'impression un peu d'un côté magicien qu'il est arrivé et qu'à ce moment là le centre de formation a pris un tournoi incroyable avec des super résultats partout mais après j'ai jamais quand avec le football comme le de Marseille on a fait un dossier avec le journaliste on a fait un dossier sur le centre de formation de l'OEM et on a fait une partie sur Nasser Larguet etc et c'est très rare je regarde les matchs de jeunes depuis une dizaine d'années je suis dans le football amateur depuis un certain nombre d'années à Marseille aucune personne ne dit de mal sur lui et c'est vraiment pour trouver pour trouver ce genre de cas à Marseille il faut le faire aucune personne éducateur joueur parent n'a dit du mal pour l'instant de lui ça veut dire que vraiment il est respecté il est vu comme une sommité à l'Olympique de Marseille et donc forcément il a apporté son expertise il a apporté son expérience c'est quelqu'un qui a été directeur du centre de formation à Rouen au Havre il a été dernièrement DTN dans la fédération de football marocaine donc forcément c'est quelqu'un quand tu parles tu l'écoutes il a une vraie vision on l'a vu dans les interviews qu'il a faites il a une vraie vision sur ce qu'il veut mettre en place par rapport à la formation mais après je mettrai un petit bémol pas un petit bémol pardon mais je resterai mesuré dans le sens où ça fait que un an qu'il est là il bénéficie également du travail qui a été fait en amont les dirigeants de l'Olympique de Marseille malgré tout ce qu'on peut dire sur eux de négatif et c'est vrai pour la plupart des choses notamment dans la gestion de l'équipe première quand Jacariero est arrivé en octobre 2016 très rapidement il a dit que la formation devait être quelque chose d'important dans la politique sportive du club et il l'a mis en place il l'a mis en place exactement et depuis ces 4 ans là il y a un travail qui est fait de manière intense de manière régulière de manière professionnelle il y a des éducateurs qui sont présents à la tête de ces équipes là qui font un travail très intéressant depuis de nombreuses années et c'est vrai que voilà au moment où Nasser Lagha arrive premier en U16 premier en U16 premier en U16 premier en U16 forcément forcément les gens font le lien directement et il a apporté sa pierre à l'édifice attention mais restons mesurés je pense que le fruit de son travail on le verra dans 4-5 ans peut-être il faut être patient il faut être prudent en matière de formation et être bienveillant surtout ok et une autre question sur Nasser Larguet juste par rapport à ce qu'il a dit pendant les interviews justement durant les signatures de contrat professionnel il faut éviter les petits cochons voilà c'est ce qu'il a dit et en évoquant le bon fonctionnement de l'évolution d'un jeune il faut éviter les petits cochons tu penses qu'il parle de qui ? des agents ? des médias ? il doit parler de tout ce qui gravite autour des joueurs des médias peut-être des entourages lorsqu'on dit l'entourage ce terme un peu obscur qui veut tout et rien dire qui englobe la famille qui englobe les collègues qui englobe les conseillers sportifs qui englobe les agents qui ne sont pas forcément tous bienveillants envers les joueurs qui les entourent je pense qu'ils parlent d'eux ouais c'est ça donc il faut bien il faut bien voilà garder en tête que le football c'est pas forcément tout ce qui gravite autour de toi mais vraiment c'est ta vision du football enfin quand t'es joueur professionnel enfin quand t'es joueur il faut vraiment que t'aies ton plan et que tu t'entoures des bonnes personnes pour la suite exactement l'OM a décidé l'année prochaine de ne garder que des sections élites donc c'est-à-dire de n'avoir aucune équipée dans aucune des sections de jeunes donc ça veut dire qu'une vingtaine de joueurs ils resteront à la maison ou le week-end ou comment ça va se passer parce que apparemment c'est ça vu comment les effectifs sont assez pléthoriques en U16-Nationaux t'es allé 2003-2002 en U17-Nationaux t'es allé 2004 qui sont une vingtaine en U16-R1 les 2005 sont nombreux aussi donc forcément vu qu'il n'y a pas d'équipe 2 ou d'équipe de réserve forcément ceux qui seront pas pris pour le week-end vont rester à la maison ils vont venir regarder les collègues je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage mais après voilà c'est l'Olympique de Marseille c'est un centre de formation le but c'est de former des footballeurs de haut niveau c'est sûr aussi mais ça veut dire quoi ça veut dire que l'année prochaine ils seront plus au club ces jeunes-là sûrement si on suit la logique si on suit la logique si pendant toute cette saison ils ne jouent pas de match après il y a des fois des trucs contractuels peut-être qu'il y en a qui ont des contrats aspirants et si ça court sur plus 1 ou 2 ans peut-être qu'ils resteront mais ça n'a aucun intérêt si pendant un an tu fais une saison blanche je ne joue pas au moins que tu ailles dans un autre club où tu vas avoir du temps de jeu tu vas progresser et ces joueurs-là on leur dit au préalable toi cette année je ne compte pas sur toi on lui dit viens peut-être que je compte sur toi pour quelques matchs peut-être s'il y en a qui montent comment ça se passe ? je pense qu'il doit avoir un peu des deux c'est-à-dire que les joueurs ils ne sont pas bêtes c'est des joueurs qui sont longtemps dans le sens ça fait un moment qu'ils sont dans le circuit du football ils savent un peu comment ça se passe surtout en centre de formation encore une fois des fois on a vraiment le côté angélique des clubs si vous voyez ce qu'il se passe un peu à l'intérieur et tout limite tu changes un peu ta vision sur ton club de cœur mais enfin bref les joueurs je pense que les joueurs concernés le savent qu'ils sont un peu en retrait mais comme c'est des compétiteurs qui se disent je vais gagner ma place à l'entraînement même si c'est un peu mort entre guillemets et le club leur fait un peu comprendre que ça va être dur pour toi mais viens pour compléter un peu le groupe être présent à l'entraînement mais tu ne joueras pas le week-end très très peu on a des questions un petit peu il y a Igris Kasmi qui demande qu'est-ce qui va se passer avec Amadou Diya vu que Johan Pelé on est quasiment sûr maintenant qu'il va prolonger qu'est-ce qui va se passer avec Amadou Diya je pense que Igris Kasmi en plus il est mieux placé que moi c'est un spécialiste des gardiens c'est un spécialiste des gardiens non qu'est-ce qui va se passer avec Amadou Diya je pense que l'idéal pour lui c'est de le prêter c'est un joueur qui est en 2000 quand il fait des matchs quand il a enchaîné des matchs 1-2 s'il peut les restent c'est dans son intérêt à un moment donné il faut qu'il aie du temps de jeu au niveau professionnel en Ligue 2 ou même à la limite en nationale il faut qu'il aie du temps de jeu il faut qu'il enchaîne et dans son intérêt c'est qu'il parte qu'il parte en prix je pense ouais et tu penses que au fur et à mesure s'intégrer au groupe professionnel de l'OM où il faudrait quand même qu'il y ait un moment après voilà c'est des suppositions c'est toujours compliqué de parler de ça surtout que bon personnellement j'ai ma vision sur le poste de gardien mais je suis très loin d'être un spécialiste mais je mettrais quand même Simon je pense que Simon même s'il est plus jeune il a un temps d'avance peut-être que pour sa carrière l'idéal pour lui s'il veut qu'elle l'explose peut-être partir ailleurs ça pourrait le faire du bien ou en tout cas au moins qu'il teste une expérience en prêt pour voir un peu comment ça se passe ailleurs qu'il puisse engranger du temps de jeu mais un prêt bénéfique pas un prêt pour dire je suis parti en prêt comme à l'image d'un Rokia par exemple et je pense que c'est dans son intérêt Rokia ça n'a pas été bénéfique son prêt pour toi ? non justement voilà ça a été bénéfique pour prendre exemple ça a été bénéfique ça a été bénéfique justement voilà ça a été bénéfique non je suis un fou si je dis que ça n'a pas été bénéfique il a enchaîné les matchs il a enchaîné les matchs il a enchaîné les matchs il a été je crois je crois qu'il a pris part à 22 rencontres 18 en tant que titulaire donc ça a guéri la Ligue 2 tout le monde nous dit que c'est un championnat pour apprendre le métier même s'il est dans un club à Sochaux qui n'est pas un club d'autres tableaux mais c'est là où tu apprends le métier c'est là où tu vas au combat c'est là où tu apprends à te professionnaliser et dans une interview qu'il a faite pour la Provence il a bien précisé et donc c'est un exemple à suivre pour certains pour certains joueurs du centre de formation de loin surtout en France parce qu'en France entre la Ligue 1 et la Ligue 2 le niveau n'est pas non plus très très différent on voit souvent les clubs qui montent en Ligue 1 ils arrivent souvent à se maintenir l'année suivante chaque année il y a une rotation et on engrange des clubs de Ligue 2 qui restent et les clubs de Ligue 1 les centres etc donc il y a aussi un niveau équilibré un peu entre les deux championnats qui permet d'aguerrir les joueurs en Ligue 2 pour le niveau de la Ligue 1 pour les jeunes joueurs s'ils ont l'opportunité d'avoir accès à un prêt en Ligue 2 mais un vrai prêt ou avoir du temps de jeu ou être considéré par le club qui les accueille allez-y pour vous former pour apprendre le métier parce que même si c'est du football c'est un vrai métier il faut apprendre à se professionnaliser si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser parce qu'on va arriver à la fin on a une petite dernière question à poser à Azir et donc vous qui regardez le live n'hésitez pas à poser une ou deux dernières questions la nôtre c'est pour l'année prochaine est-ce qu'il y a des joueurs dans le centre de formation je dis bien pas dans ceux qui ont signé professionnel que tu nous conseilles de bien regarder et de suivre attentivement peut-être qu'on pourrait leur proposer un contrat professionnel j'ai du mal un peu avec ça parce que je n'ai pas envie de mettre une pression initiale à ces joueurs-là même si moi je sais quand je le dis j'essaie d'être le plus bienveillant le plus prudent possible j'essaie d'être un nom là il ne va pas forcément devenir professionnel je ne suis pas en train de dire ça il y a beaucoup de joueurs intéressants beaucoup de joueurs intéressants mon coup de cœur cette saison c'était Ilyas Wawi lié à ma sensibilité plus brusquique et même sur le plan de l'efficacité il a prouvé des choses très intéressantes il a mis 14 buts en 14 matchs je crois ou en 13 matchs c'est un joueur hyper intéressant il a repassé je crois de l'OM en 17 il a vraiment fait une excellente saison Hugo Blondel derrière qui a fait une excellente saison aussi il y en a beaucoup quasiment Paolo Circhino il a fait une belle saison également chez les 2004 Jonathan Pitou il y en a plein Komon Enzo Komon Amaï Caprice Shadouli Naïm Shadouli il y en a plein franchement il y a vraiment 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 beaucoup de Yassine Damani Yakin Saïd Madji plein de joueurs mais il y en a plein qui j'en oublie sûrement beaucoup mais il y en a plein qui malheureusement dans tous dans tous ces joueurs il y en a peut-être un ou deux qui réussiront à s'imposer à l'Olympique de Marseille c'est toujours ça le problème mais vraiment il y a vraiment beaucoup de bons éléments sans parler de pépites sans parler de craques il y a beaucoup de bons éléments à l'Olympique de Marseille que s'ils sont bien accompagnés par le club s'il y a un vrai projet que l'on aurait proposé s'ils sont bien entourés parce qu'il y a toujours des éléments externes au club qui rentrent en compte ils vont ils vont j'espère ils vont faire une belle carrière et aussi le club qui doit faire sa partage du travail exactement demander à dire qu'on compte sur les joueurs exactement à les mettre en confiance par exemple on sait que ce n'était pas que Isaac Liadji qui a refusé pour partir pour l'argent à Lille Lille lui a beaucoup parlé alors que Marseille a beaucoup trop attendu avant de lui proposer un contrat on n'est pas là pour parler de lui mais c'est un mix des deux en tout cas c'est ça le club doit vraiment accompagner les joueurs vers le niveau professionnel et pouvoir développer leur potentiel qui pour beaucoup d'entre eux est très intéressant et très intéressant on a une question de Capelle qui nous dit Philippono 4 saisons déjà pour lui en N2 qu'est-ce qu'on en fait parce que est-ce que personne ne veut de lui après ou comment ça se passe Philippono je pense que malheureusement il a enchaîné trop de trop de voies là il va sur sa 4ème saison en N2 et je trouve que c'est beaucoup trop alors que c'est un joueur qui de base a vraiment un potentiel très intéressant et par rapport à ma sensibilité footballistique c'est vraiment le type de milieu de terrain que j'apprécie devant la défense mais capable vraiment d'orienter le jeu à partir de sa position basse c'est un milieu de terrain défensif assez moderne qui a un bon jeu long un bon jeu court qui est présent dans les duels mais malheureusement je ne sais pas pour quelle raison il n'a pas été il n'a pas pu bénéficier d'un prêt après le problème c'est que comme on en parle aussi souvent avec les collègues c'est que ces jeunes là malheureusement le centre de formation de l'OM n'a toujours pas une très bonne réputation donc quand tu pars en prêt dans un club même si c'est un club de Ligue 2 tu vas prendre la place d'un jeune qui est présent dans un club de Ligue 2 c'est-à-dire que si tu vas entrer là-bas il faut vraiment que tu sois solide et malheureusement par exemple pour Philippe Pono même s'il a fait plusieurs groupes professionnels il n'a pas une minute en Ligue 1 ou en Coupe Nationale donc forcément les clubs qui sont censés l'accueillir se disent ils sont sur la retenue c'est vrai qu'il fait des très bons matchs en Ligue 2 le niveau il le connait parfaitement il fait toujours des matchs solides toujours réguliers mais qu'est-ce qu'il vaut en pro ? on ne sait pas parce que lui-même on ne l'a pas testé et donc c'est là où on met un peu en cause le club dans le projet sportif qui est vendu aux joueurs c'est là où dans l'accompagnement le club doit faire sa part des choses et c'est là où personnellement j'attends le club au tournant c'est dans la passerelle entre les jeunes et les pros tout qui l'a déjà sous contrat professionnel comme Marley Akev dernière question après on va te libérer il y a Thomas qui demande est-ce que Marley Akev pourrait être comparé à André Rayou c'est-à-dire ce n'est pas une pépite mais c'est un joueur qui pourrait nous rendre de bons et grands services peut-être pour la suite je ne sais pas André Rayou c'est vrai que ce n'était pas à la base quand il était au centre peut-être qu'il n'était pas forcément un joueur comme une pépite mais je me rappelle déjà à l'époque même si j'étais très jeune je regardais les matchs de jeunes sur OMTV à l'époque où j'allais me déplacer au Stade Leber à l'ancien il avait un certain niveau quand même il avait un certain niveau et après je ne sais pas c'est compliqué à dire c'est compliqué à dire pareil dans la trajectoire d'André Rayou sa trajectoire elle est très intéressante et elle doit faire gamberger de nombreux jeunes il a bénéficié de deux prêts un à l'Orient un à l'Avignon avant de venir à l'OM et s'imposer réellement donc c'est toujours important chacun a son parcours pas tout le monde va être capable de s'imposer une très faible minorité va être capable de s'imposer à 16-17 ans directement dans le groupe il y en a beaucoup qui vont devoir passer par des prêts qui vont devoir passer par des chemins pour ensuite se révéler et peut-être qu'Aké même si dans un premier temps il n'est pas forcément vendu comme étant une pépite un crack ou je ne sais quoi petit à petit en travaillant en travaillant dans l'ombre peut-être qu'il pourra faire quelque chose même si je pense que peut-être que l'OM ça va être un peu trop grand pour lui mais on ne sait jamais vraiment il faut tout rester rester prudent 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 et les affirmations dans le foot sont souvent nos ennemis n'existe pas le foot ce n'est pas une science exacte exactement il faut faire très attention j'en avais pris en 10 ans je regarde des jeunes j'en avais pris en un des dépens il y a plein de jeunes je lui dis lui c'est un phénomène lui s'il ne signe pas pro l'OM s'il ne pète pas l'OM j'arrête il n'a pas pété il y en a plein 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 peut-être en 15 ans 15-16 ans il y a Flamini Carasso Nasri les frères Ayou ça fait 5 Camara Lopez 7 joueurs qui sont imposés dans le groupe pro il y en a eu des bons il y a des joueurs qui sont passés par les équipes de jeunes équipes de France etc et qui ne sont pas imposés il faut faire très attention faire une saison quasi pleine on va dire au niveau d'un jeune comme à Loé ou Sparania et derrière les joueurs qui sont dans la division ils n'enchaînent pas il y a la génération 91 et la génération 92 qui a été champion de France en U16 nationaux la première je crois en 91 ils battent le Paris Saint-Germain et la deuxième ils battent Lens sur ces deux générations il y en a un seul qui s'est imposé à l'OM c'est une qualité présente dans la rotation c'est Jordan Aï un seul pourtant il y avait des très bons joueurs Kevin Osei Najib Amari Chris Gaggi pourtant on a tous vu on a la même chose avec la Gambardella il y a quoi il y a 3 ans exactement en 2017 exactement donc ceux-là il y a Camara il y a Chabrol à la rigueur mais les autres Flipono tout ça on ne les voit jamais le seul qui s'est vraiment imposé pour l'instant en tout cas c'est Camara après il y a Péren qui a un peu de temps de jeu mais pour l'instant lui qui s'est imposé en plus c'était le capitaine et c'était un des plus jeunes parce que c'était 1,99 il s'est imposé donc c'est très très compliqué pourtant s'ils ont fait ce parcours-là ça veut dire qu'il y avait quelques bons joueurs quand même mais pour atteindre le niveau professionnel encore une fois les exigences qui sont demandées au niveau professionnel sont extrêmement élevées en plus à l'Olympique de Marseille où il y a une pression médiatique populaire qui est très importante à laquelle le joueur doit être capable d'absorber c'est très très compliqué Merci beaucoup Azir d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté ton point de vue sur les jeunes de l'OM on espère avoir d'autres informations de ta part et des articles pourquoi pas sur les UCS du 17-18 comme tu le fais de temps en temps avec nous Merci beaucoup on te libère et à une prochaine fois Merci à toi à une prochaine fois Allez ciao Et merci à vous d'avoir regardé le live et on vous retrouve pour un prochain live très prochainement Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à vous